salut tout le monde comme vous avez pu le voir en titre et à l'écran nous se retrouve à nouveau sur neo 2 comme vous avez pu le voir on va parler de la pilates unies j'aime outre monde profondeur bref etc ici on est dans l'autre monde palier 108 je le rappelle c'est l'équivalent des obis qu'on a dans le premier neo sauf que dans le premier neo il y en avait 999 ici on en a que 108 ce qui est déjà bien franchement impeccable même principe ça te permettra de monter grosso modo ton équipement en valeur plus maximale bon à la différence que du premier neo où tu allais corrompre ton matos dans les abysses pour le faire monter directement ou de te faire chier à l'associer et de toute façon à partir de la valeur plus 50 tu ne pouvais plus l'associer pour le montant en valeur plus il fallait corrompre ton matos ton neo 2 c'est différent tu vas pouvoir choper du matos qui aura une valeur plus bien plus élevée pour pouvoir les fusionner avec tes pièces et monter beaucoup plus vite en valeur plus alors au début on s'était je pense tous dit ouais ça va être chiant c'est vraiment pratique que le premier neo et au final en fait ça l'est bien plus parce que du coup tu n'as pas de faire chier à corrompre et puis ça va relativement très vite à monter finalement ton matos à la valeur plus maximale et en plus tu l'atteins cette valeur plus maximale alors dans le premier neo les deux trois dernières valeurs plus genre 137 138 139 et 140 ou même les quatre dernières c'était compliqué à les obtenir puisque là du coup il fallait corrompre espérer les avoir enfin bref tu vois le truc c'était totalement aléatoire avec un très 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 faible pourcentage d'obtention donc on t'en dire c'est quand même mieux foutu d'on y au dos à ce niveau là ensuite après les 108 paliers tu vas retrouver les profondeurs les profondeurs tu as 30 paliers à faire la difficulté y est beaucoup plus dur par contre la qualité du loot y est quand même nettement meilleur que dans l'autre monde c'est l'équivalent des parchemins dudanais parchemins dudanais que tu obtiens d'ailleurs en faisant des bosses dans les profondeurs même chose au niveau la qualité du loot dans les parchemins dudanais c'est franchement extra c'est l'équivalent des profondeurs c'est le top du top alors c'est vrai qu'à l'époque j'étais un peu réticent là dessus parce que je ne fais pas plus que ça du bon matos j'en chopais autant dans les points enfin presque autant on va dire dans les abysses en tout cas pour l'époque alors je sais pas si spécialement du nerf là dedans ou si j'avais vraiment pas de chance parce que ça qu'à cette heure-ci enfin perso je vais farmer dans les parchemins dudanais dans les profondeurs pour tenir vraiment le loot que je veux le bon matos que je veux des effets que je veux etc c'est surtout là dedans que je vais donc je conseille fortement les profondeurs et les parchemins dudanais sachant que les parchemins dudanais pour ceux qui savent pas on sait jamais pour ceux qui ont débuté le jeu il n'y a pas si longtemps tu peux aussi de les passer entre joueurs donc si admettons demain tu viens jouer avec moi en expédition donc en cop le parfumant que je porte par exemple celui ci tu pourras le choper et du coup le faire à ta source alors tu n'auras pas évidemment tous les effets que j'ai dessus mais tu auras le butin fétiche effet transférable tu auras le dégâts de mêlée la constitution ultime en héréditaire dessus les autres effets ben toi les mettre après en refaisant le parchemin de ton côté bref franchement super pratique du coup pour revenir donc à l'autre monde tu vas retrouver avant d'attaquer le palier cette espèce de salle du tout début du jeu en fait où tu choisis tes armes ton esprit et c'est un petit monsieur qui quand tu vas lui parler te permettra de dépenser des gemmes des défunts pour pouvoir monter les stats qui sont à gauche ces stats sont très importantes on y reviendra pour les gemmes des défunts pour ceux qui ne sauraient pas c'est le lapis lazuli tu vas ramasser dans les paliers de l'autre monde ou les profondeurs t'es pas obligé de faire des boss tu peux les fermer sur des mobs lambda je précise moi perso j'allais les fermer au palier 108 à l'époque sur les deux petits magiciens qui sont juste à côté du sanctuaire donc ça allait plutôt assez vite j'insiste là dessus le lapis lazuli et les gemmes des défunts obtenus sont exactement la même chose c'est le même objet je regardais tout à l'heure le petit donneur de leçon qui est venu me faire chier il y a deux jours quand on regarde un petit peu bon une longue histoire quand on regarde un petit peu effectivement le commentaire qu'il a laissé à un autre joueur où il explique qu'il faudra obtenir du lapis lazuli pour pouvoir monter l'équipement avec des gemmes de défunt enfin bref c'est pas très clair et ça laisse à qui pro quo en laissant penser qu'à deux objets distincts et que ça permet en plus de faire monter ta valeur d'équipement c'est pas exactement comme ça donc avant de faire de donner des liens aux autres enfin regardez vous même ce que vous marquez quand même aux autres joueurs voilà sans vouloir refoncer qui que ce soit du coup pour revenir à ça les gemmes 767 quand on va regarder effectivement dans mes objets je suis bien un 767 lapis lazuli c'est le même objet du coup quand tu en obtiens tu vas pouvoir les dépenser dans les stats qui sont ici ça c'est très important parce que du coup quand tu vas démarrer dans les abysses enfin dans l'autre monde ou dans les profondeurs si tu n'as pas monté tout ça un tu vas galérer parce que tu as des bonus qui t'augmentent la force à défense etc deux tu auras d'équipement qui sera une valeur plus beaucoup moins élevé qu'est ce que tu pourrais avoir si tu montes à fond enfin bref etc et gros ce modo si tu alors là aussi c'est tu vois c'est un peu différent par propre mignon dans les abysses sur le premier lieu plus tu montes en palier plus tu trouvais de la valeur plus dedans qui était vachement élevé d'ailleurs genre palier 150 tu étais à plus 50 170 plutôt pour être précis palier 170 tu étais sur une valeur plus à peu près plus 50 plus tu montais plus cette valeur plus augmente et ça devenait vraiment intéressant à partir du palier 170 du coup puisque pour rappel dans le mode histoire dans la voie du nio tu pouvais pas dépasser plus 50 et dans les abysses du coup fallait atteindre le palier 170 pour commencer à avoir au dessus du plus 50 et là ça devenait très intéressant et si c'est différent dans nio 2 si tu montes le modificateur de valeur de but en plus qui est en haut etc tu montes tout ce qu'il faut et ben en fait même dès les premiers paliers à la fin tu auras de la valeur plus à ton niveau à toi si tu atteins maxi bat aura quasiment du maxi à chaque fois tu vois ce que je veux dire et ça c'est plutôt pratique donc n'hésite pas à monter ceci ce modificateur permet de recevoir des valeurs plus supérieures pour l'équipement abandonné par les mobs c'est à dire qu'au lieu d'avoir par exemple à 0 sur 60 tu aurais d'équipement valeur plus je suis pas moins 40 tu le montes à 60 genre tu vas choper la valeur plus 120 tu vois ce que je veux dire et ça c'est plutôt cool et en plus et ça c'est pas mal c'est que contrairement au premier nio ou dans la voie du nio en nbem dans le mode histoire tu continues à choper du plus un 40 plus 35 etc ici ce que j'ai monté à fond et donc obtenu ma valeur plus quasi maximale sur l'équipement qui à chaque fois ils vont laisser tomber ce sera la même chose en mode histoire si je vais jouer en voie du nio je peux choper de l'équipement qui a une valeur plus très élevé en fait quasiment à mon stade actuel quoi si je vais jouer en coopération en expédition avec des mecs en voie du nio j'ai dû matos à ma valeur plus quasiment actuelle c'est un truc de foutu c'est vraiment bien fin et ça c'est pas mal si je vais dans les premiers paliers des abysses j'ai du matos à ma valeur plus on ira voir tout ça de façon après on ira fouiller et c'est indiqué en bas si vous êtes en dehors de l'autre monde ou des profondeurs c'est le précis pas mais c'est pareil la bénédiction est efficace et même quand la synchronisation du niveau est active pour rappel la synchronisation du niveau quand tu es sur la carte du monde tu peux décider manuellement de synchroniser une mission pour te mettre à niveau par rapport à la mission si tu es trop puissant des fois que tu estime que tu fais trop de dégâts comme certains le disent eh ben ça te permet de te mettre à niveau et même en te mettant à niveau tu peux choper ta valeur plus maximale bon bah tu regardes un petit peu tout ce qu'il y a en et tu les montes du coup à fond avec le lapis lazuli donc taux de butin éthéré tu augmenteras grandement tes chances d'avoir pratiquement que l'éthéré taux de butin ne vient de niveau alors attention dans les abysses enfin l'autre monde même monté à fond c'est pas top top autant tu peux avoir de belles pièces éthérées autant seulement tu as du céleste et inférieur je te conseille quand même de partir dans les profondeurs pour dropper vraiment mais vraiment du bon matos et les parchemins du dernier qui sont excellents ce niveau là aussi donc montre quand même tout ça à fond au moins pour les profondeurs quoi taux de butin d'objet de niveau élevé limite de salve spectral alors ça c'est l'équivalent des élixirs sauf qu'ici dans les profondeurs et l'autre monde ce sont des salves qui permettront de te soigner donc si tu vas en augmenter la limite en portée plus tu augmentes le niveau puissance de salve spectrale pour augmenter ce que ça va te soigner quand en utilisant et puis tout retour au dessus tu verrais les effets de bénédiction gisaux etc donc qui va pouvoir augmenter ta force ta défense etc sans rappeler évidemment sans oublier rappeler plutôt que dans l'autre monde à chaque palier comme dans le premier niveau tu vas retrouver un certain nombre de grâces que je suis d'ailleurs en train de remettre sur un document texte comme j'ai fait pour le premier niveau histoire de partager sur la chaîne d'ailleurs depuis le temps je devais le faire je suis en train de m'y remettre tant qu'à chaque palier tu vas retrouver un certain nombre de grâces juste pour donner un exemple je vais aller voir ça sur pc pour vous montrer ça enfin dire plutôt donc hier par exemple palier 1 4 7 10 13 et c'est à tous les trois paliers c'est comme dans le premier niveau des grâces tourne tous les trois paliers ou 1 4 7 et que c'est à tu vas retrouver d'akémino kata akala kagutsu chi omwakane izanagi ameno zume ouf tu vois toutes des grâces que tu auras tous les trois paliers à l'inverse ou 2 5 8 11 tu vas retrouver amaterasu oyatatsumi izanami ninegi marissi magetsui et au pd 3 6 9 12 donc là aussi tous les trois paliers tu vas retrouver par exemple okuninushi suzano futsinushi tsukuyomi saru taiko takemi kazushi c'est un exemple donc là ce que vous pouvez avoir tous les trois paliers dans les profondeurs c'est la même chose tu vas retrouver les mêmes grâces là tous les trois paliers en fait ça suit sauf que tu as de nouvelles grâces en plus que tu n'as que dans les profondeurs de même que tu as des grâces que tu peux obtenir donc deux en particulière que tu n'obtiens que de deux façons avec la pierre de pénitence mais ça c'est encore un autre sujet je dis j'ai expliqué sur la chaîne et vous que tu obtiens via l'essu demain donc même chose expliqué via la chaîne sur une autre vidéo donc ça aussi c'est important si tu veux pouvoir choper et attention du coup c'est pas du tout comme dans le premier niob pour ceux qui l'ont fait où tu allais corrompre un tomateau sans céleste qui n'avait pas de bonus ensemble pour y mettre une grâce dans niob 2 c'est pas la même chose tout ce que tu drogues de toute façon possède une grâce avec les mises à jour qui en fait etc du coup par contre par rapport au premier tu vas choper beaucoup plus de pièces avec une grâce transmissible donc tu peux facilement et aisément les remplacer dans niob de même que tu as choper beaucoup de pièces avec la rareté transmissible donc une pièce qui est en céleste si tu veux la passe en éterré fusionner avec une pièce qui est en éterré avec la transmission de la rareté transmissible enfin bref tu vois le truc et pour choper ce genre de pièces si t'en veux vraiment beaucoup tu vas simplement dans les profondeurs ou dans les parchemins du damné tu va augmenter considérablement des chances d'en avoir de même que si tu portes un parchemin tu vois que ce genre d'effet règle spéciale but un fétiche effet transférable ça augmente aussi des chances d'avoir des effets transférable genre grâce transférable ce genre de choses tu vois le truc donc il ya pas mal de choses en niob 2 qui te permettent vraiment de pouvoir faire beaucoup de choses à ce niveau là c'est un peu plus complexe du coup finalement que le premier niob parce qu'il faut aller chercher tous ces effets là là où dans le premier il suffisait de courant pour une pièce qui n'avait pas de grâce par exemple mais là c'était aléatoire parce qu'il fallait tomber sur la bonne donc fallait passer par une sauvegarde sur la clé usb enfin bref preuve perso les deux systèmes j'aime bien c'est assez bien foutu dans deux c'était bien c'est bien foutu dans le premier quand tu gérais le truc avec la sauvegarde et tout c'était pas emmerdé donc c'était bien aussi bon après on aime ou même pas du coup palier 108 donc ça pour rappel c'est le petit coin par exemple moi j'allais farmer mon lapis unis sur ces deux petits mages qui traînent au fond en train de discuter mais en fait tu parles c'est la même chose en arrondie tu les shoots tu as du matos en étiré assez régulièrement du coup si tu joues avec un accessoire et je le rappelle tu peux jouer avec des accessoires où tu vas y mettre par exemple butin de fétich sur l'arme équipée sur l'arme équipée et les accessoires équipés ça veut dire quoi c'est à dire que ce que je porte je l'augmente les chances de lire droppé et ça c'est plutôt bien donc si tu leur choper des pièces du gouverneur avec de meilleurs effets étoilés etc choper des accessoires avec de meilleurs effets étoilés et j'en passe faites pas attention je suis en train de tester les trucs c'est pour ça que ça peut le garder au niveau des grâces enfin bref et tes armes même chose avec de bons effets étoilés et ben porte ce genre d'accessoires le temps du droit etc ça s'aidera pas mal à choper ton propre matos alors c'est pas à 100% en fiable parce que du coup c'est encore du aléatoire aussi mais ça on augmente en tout cas concernant les chances et ça te le permet donc ça c'est bien aussi du coup c'est comme ça j'ai pu refermer pas mal de pièces de l'armure du gouverneur choper mes effets étoilés et j'en passe ça après si vous portez ce genre d'accessoires qu'est ce qu'ils aient encore j'adore quand tu te fais appeler pique ça répond pas ce que ça raccroche après donc à la pub de merde juste pour ça c'était là ou pas et tu vas qu'ils vont me rappeler après bonjour vous êtes monsieur blablabla bon pour revenir à ça du coup ce que je conseille si vous portez un accessoire avec les butins fétiches etc elle est dans les profondeurs ou les parchemins du dernier les pièces vous allez être content au niveau des effets etc alors c'est chiant à obtenir tous les bons effets en même temps c'est du aléatoire c'est compliqué c'est long c'est beaucoup de ferme là je me suis remis sur le niveau 2 il ya quelques temps j'essayais de réessayer des bulles dessus ça m'a rappelé le bon vieux temps tu vois que je passais des heures et des soirées à essayer de fermer les pièces lancement je suis sur le noyau d'âme qu'on voit tout en bas n'exumé yasura j'ai fait l'émission j'ai tapé bien presque 200 fois 300 fois depuis 3 4 jours pour avoir un bon noyau pour l'instant j'ai pas obtenu mieux que ça bon c'est déjà pas mal mais bon c'est chiant il faudrait plus du coup je l'avais chopé avec dégâts de capacité uk et tous coup d'accord moins en alors ça c'est le plus chiant parce que du coup il me faut le coup d'accord moins en haussi dessus pour pouvoir l'utiliser parce que sinon j'ai pas assez de place et j'ai pu transférer l'attaque que j'ai obtenu sur un autre noyau bon grosso modo au rang du néo 30 ça fera quoi 22 en attaque c'est pas le maxi maxi c'est 66 mais rien c'est chiant c'est du farm il faudrait s'arrachoper le dégâts de capacité uk et tous plus l'attaque à 22 de base pour obtenir les 66 à la fin rien que les deux effets là c'est un peu compliqué plus facile évidemment sur les pièces d'armure ou les armes d'obtenir un peu ce qu'on veut mais là aussi c'est quand même beaucoup de farm on t'attend pas obtenir ça en cinq minutes quoi bref bon on a fait un petit peu le tour en grosso modo tu fermes par exemple ces deux là tu auras beaucoup de la pilates du lit en une heure à peu près dans les 200 250 ce qui aura toujours pas trop mal quoi alors après c'est des aléatoires on t'en a pas chaque passage non plus t'es pas obligé de finir en palier t'es pas obligé de fermer en boucle tu peux finir ton palier non je n'oblige personne à fermer en boucle comme ça tu peux très bien enchaîner tes paliers pour obtenir ton l'actif ça je préfère préciser comme on m'a fait la remarque hier ou avant-hier non je crois que c'était hier comme quoi on n'est pas obligé de fermer en boucle on peut très bien finir les paliers blablabla enfin la façon dont c'était dit tu sais c'était genre tais toi de dire qu'il faut fermer en boucle à zone bref il y aura toujours des gens comme ça et c'est assez casqueux de toute façon depuis que j'ai repris Nioh 2 et dès que je reposte un truc tu peux être sûr j'ai des commentaires à la con les mêmes mecs à l'époque qui cassaient déjà les bonbons avec leurs conneries Nioh 2 aura bien fait chier quand même du coup j'espère pas que vous allant que ça fera la même chose parce que je tournerai vite court au vidéo je me ferai pas chier mes mecs vous voulez plus en donner c'est pas bien ça après évidemment tu peux toujours te tailler un build de chance etc pour monter grandement tes chances de dropper tout ça je me rends tout à l'heure je me suis amusé aller on choper ce haut j'en ai fait tomber régulièrement tu sais les gens chevalets bio à chaque fois c'est comme ça on des chevalets bio ça tente plus de ça c'est croire que c'est exprès voilà je préfère ça 2 x 4 ouais j'en ai eu d'un coup ça compense donc tu vois ça tombe etc si tu veux pas te faire chier tu peux en farmer en boucle ici pour monter toutes les stats à fond au petit monsieur qui t'attendais bien l'autrement enfin bref etc etc du coup c'est vrai que j'ai oublié beaucoup de choses parce que ça fait un moment que j'avais atteint niveau 2 donc je peux pas répondre à toutes les questions mais il y a des choses que je peux encore montrer comme ici en détail quand c'est nécessaire voilà sur ce il y a plus tout le monde je pense pas avoir oublié un truc et je rappelle je mettrai une documentation je pense d'ici peu sur la chaîne avec les abysses répertoriés donc les boss dans chacun des 108 paliers enfin de l'autre monde pas des abysses c'est l'habitude de premier niveau je mettrai les boss enfin pas les boss les grâces qu'on a dans les profondeurs puisque les boss je le rappelle dans les profondeurs pour ceux qui ne sauraient peut-être pas encore contrairement aux paliers où les boss sont fixes dans les profondeurs les boss ils changent tous les jours en même temps que les missions crépuscule ils ont pris le même principe ce qui est assez cool et à la fois c'est chiant parce que si tu tombes sur des méga boss hyper badass que tu n'arrives pas à tuer bah t'es bien comme un con quand t'as besoin de farmer mais bref bon sachant que généralement c'est le premier boss qui va changer par exemple quand t'arrives ne serait-ce qu'à partir du palier 11 dans les profondeurs où t'as deux boss à tuer par palier le premier change le deuxième en général change pas donc tu sais à quoi t'attends si t'as Yumi le dieu de la foudre qui te met une belle branlée et bah demain il sera toujours là te mettre une bonne branlée j'ai eu le cas donc je précise ciao tout le monde